Bonjour à tous. L'épuisement professionnel est une question importante pour tous les médecins. En fait, plusieurs études suggèrent qu'environ la moitié des médecins en sont touchés à un moment donné ou un autre dans leur carrière. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur la façon d'accroître la résilience du point de vue individuel. Ce blog accompagne ma feuille sommaire sur ce sujet qui sera publiée dans le numéro de juin du Médecins de famille canadien. Cet article contient des stratégies utiles pour la gestion de la pratique qui peuvent être appliquées dans le milieu du travail. Pour une façon simple de mettre en contexte la prévention de l'épuisement, pensons au scénario classique des voyages en avion. Les consignes de sécurité avant le départ nous consignent de mettre notre propre masque d'oxygène en premier. Autrement dit, prenez soin de vous-même avant de prendre soin des autres. Voici quelques points tirés de mes lectures ou de présentations auxquelles j'ai assisté. Prenez du temps pour vous-même, y compris des vacances, et essayez de ne pas apporter de travail administratif à la maison après les heures de travail. L'exercice de la médecine de famille est difficile. Les erreurs sont malheureuses, mais inévitables. Ayez des attentes raisonnables et utilisez-les comme occasion d'apprentissage. Les erreurs médicales sont souvent multifactorielles et plusieurs facteurs entrent en compte en plus de votre rôle. Diversifiez votre travail. Vous pouvez, par exemple, vous vous impliquer dans l'enseignement, la recherche ou la politique médicale. S'impliquer dans quelque chose qui nous tient à cœur est une excellente façon de se ressourcer. Ou encore, vous pouvez délaisser certains engagements si vous sentez que vous avez trop de pain sur la planche. Pour citer le Dr Paul Petty, un ancien président de notre collège, parfois il faut savoir dire non afin de protéger les choses auxquelles nous avons dit oui. Et enfin, entretenez vos liens avec vos collègues pour pouvoir vous soutenir les uns les autres, apprendre les uns les autres et partager vos succès. Ces points sont de bonnes stratégies de prévention, mais n'oubliez pas que même si vous éprouvez déjà des signes d'épuisement, il n'est pas trop tard pour agir. Quelques changements de comportement peuvent être bénéfiques, tant sur le plan personnel que professionnel. J'aimerais aussi nous rappeler l'importance d'avoir notre propre médecin de famille. En tant qu'organisation, le Collège prend l'épuisement professionnel très au sérieux. En avril, ce fut le sujet d'un forum important lors de la Conférence canadienne sur l'éducation médicale, dont le Collège est un partenaire par l'intermédiaire de l'Association des facultés de médecine du Canada. Une dernière réflexion sur l'importance de prendre soin de soi-même. J'aimerais partager une pensée du Dalai Lama, citée par la Dr. Sarita Verma, vice-présidente de l'éducation à l'AFMC, qui a dit « Soyez gentils le plus souvent possible, c'est toujours possible ». Et sur ce, prenez bien soin de vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada